Musique 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 D'art, que les hommes y croient ou pas, quel que soit le chemin qu'elle emprunte, elle s'accomplira, car seul l'Éternel connaît les projets formés pour chacun. Musique 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 Le réverain prophète Ferdinand Ikanet, ou un de l'éternel, utilisé plusieurs fois par celui qui connaît les secrets cachés pour annoncer au peuple les choses qui allaient arriver, a dévoilé lors d'une émission diffusée sur la chaîne de télévision chrétienne Zoé Channel, le message donné par Dieu pour la nation Zimbabweine. Le programme intitulé « Le message du prophète aux nations » avait été enregistré le dimanche 6 novembre 2016 à Yaoundé, au Cameroun en Afrique centrale. Il s'adressait aux Zimbabwe, pays d'Afrique australe. Écoutons-le. Je souhaite que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant et souverain de Jésus Christ. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour ces nations. Je parle du Zimbabwe déjà. Nous prions pour la nation du Zimbabwe parce que j'ai vu le président zimbabweien très malade et la suite de sa maladie n'a pas été très bonne. La fin n'a pas été très bonne. J'ai vu la nation dans le deuil et il faut prier pour cela. Nous avons prié pour que le Seigneur intervienne et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit donnée à la nation zimbabwe. Nous vous aimons, nous prions avec vous. Le prophète parlait clairement de l'état de santé de Robert Mongabé qui n'était pas bon, d'après ce que lui avait montré l'éternel. Il ajouta que la suite de cette maladie serait un deuil. Réécoutons-le. Je parle du Zimbabwe déjà. Nous prions pour la nation du Zimbabwe parce que j'ai vu le président zimbabweien très malade et la suite de sa maladie n'a pas été très bonne. La fin n'a pas été très bonne. J'ai vu la nation dans le deuil et il faut prier pour cela. Au moment où la prophétie sortit, Robert Mongabé était en pleine activité. Le prophète redit cette prophétie le vendredi 10 mars 2017 lors d'un culte qui se tenait à l'église Remamnistre Mishande Bogo 1 à Yaoundé et le dimanche 12 mars 2017 à l'église Remamnistre Mishande Ndokbon à Douala. Il revint brièvement sur son cas dans le cadre d'un enseignement qui avait pour thème les fondements de la prophétie. Écoutons. J'ai prophétisé sur le Zimbabwe. J'ai dit que j'ai vu le peuple zimbabweien en deuil. J'ai vu le président mourir. Donc, le gouvernement zimbabweien doit se préparer à cela et le peuple zimbabweien aussi doit se préparer à cela afin qu'ils ne soient pas dans la surprise. Je vous annonce une autre prophétie. Et je vous ai dit que j'ai vu Mugabe dans le cercueil. C'est tout ça. Je l'ai vu dans le cercueil. Donc, j'annonce ça. Parce que je suis prophète. C'est mon rôle dans la société. Robert Mungabe, reconnu comme l'un des pères de l'indépendance de la Rodez du Sud, qui devint plus tard le Zimbabwe, fut éjecté du pouvoir par des mouvements de contestation. Et il annonça par la suite sa démission. Après cela, il fut hospitalisé à Singapour dans un établissement sanitaire, à cause de sa mauvaise santé, comme indiqué dans la prophétie. Prions pour la nation du Zimbabwe, parce que j'ai vu le président zimbabweien très malade. Et la suite de sa maladie n'a pas été très bonne. Et le vendredi 6 septembre 2019, trois ans, après la prophétie initiale, il mourut dans cet établissement sanitaire. Et je vous ai dit que j'ai vu Mugabe dans le cercueil. C'est tout ça. Je l'ai vu dans le cercueil. Loin de l'éternel vit également la nation dans le deuil. Écoutons-le. J'ai vu la nation dans le deuil. Et il faut prier pour cela. Nous avons prié pour que le Seigneur intervienne et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit donnée à la nation zimbabwe. Nous vous aimons, nous prions avec vous. J'ai prophétisé sur le Zimbabwe. J'ai dit que j'ai vu le peuple zimbabweien en deuil. Ah, je l'ai vu en deuil parce que j'ai vu le président mourir. C'est l'heure de BBC Info. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. C'était une icône de la lutte de libération. C'est l'hommage du président zimbabweien Emerson Nangagwa à son prédécesseur Robert Mugabe, décédé aujourd'hui à 95 ans. Réaction de ce journal. Un deuil national fut décrété au Zimbabwe après la mort de Robert Mugabe et sa dépouille fut rapatriée pour des obsèques nationales. Ce décès ne prouve-t-il pas l'exactitude de la prophétie donnée par rapport ? Robert Mugabe n'est-il pas finalement décédé des suites de maladies ? Un deuil national n'a-t-il pas été organisé au Zimbabwe pour rendre hommage à ce dernier ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Amos chapitre 3 verset 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501